Comme Eduardo l'expliquait, contrairement à ce que la ministre annonçait, il y a bien eu des détruits de plainte, il y a bien eu de nombreux abus, parce que tu n'es pas le seul à avoir été victime de violences policières ce jour-là. Il y a notamment certains journalistes, dont une journaliste de radiopanique, qui a été aussi violentée par la police. Il faut savoir aussi que récemment, la commune a décidé d'envoyer des amendes administratives massivement à toutes les personnes qui ont été arrêtées, de façon administrative aussi, lors de ces événements. Amendes qui se montrent à 150 ou 230 euros, je ne suis plus certain. Et donc là, on voit vraiment que ces amendes, c'est un nouveau moyen, vraiment, pour essayer d'arrêter et d'animer tout mouvement collectif. Et donc, la campagne et la manifestation d'aujourd'hui, c'est aussi justement dans l'objectif de créer un peu un lien entre les violences qui peuvent se passer dans les quartiers régulièrement, et des jeunes qui peuvent se retrouver un peu seuls face à ces violences, et les mouvements sociaux qui sont déjà organisés. qui sont, depuis quelques années, eux aussi soumis à la violence, mais qui, en général, sont désorganisés, donc peuvent plus facilement médiatiser l'événement et réagir. Et donc, le but de toute la campagne et d'aujourd'hui, notamment, c'est de créer vraiment ce lien entre les jeunes et les mouvements sociaux organisés. Je ne sais pas si vous avez des questions. On vous invite éventuellement à venir participer à la manifestation. Merci d'être venu. Si vous voulez, il y a, pour rappeler, donc, la manifestation aura lieu, commence ce soir, le rassemblement à 18h, place de Brouquet. Donc, il y aura un parcours qui prendra boulevard Émile-Jacques-Mincq, place Saint-Clette, de là, on, place d'élisère, place Saint-Clette, de là, on rentrera le canal, jusqu'à Chaussée-Dans, on reprend du Antoine-Dansard pour arriver à la bourse et vers Fontenasse, place Fontenasse, où se terminerra le cortège. Peut-être juste un peu pour citer les organisations qui soutiennent la manifestation, donc c'est une initiative à l'initiative de la JOC et de la JOCette, mais qui est en partenariat avec de nombreuses associations, notamment la Ligue des droits de l'homme, étudiants de gauche actifs, ATTAC-ULB, le ZARA, l'Égypte féminine, Bruxelles, le CRDM, la SBLD-Clic, qui travaille sur l'action pour la paix, les jeunes CEC de Bruxelles, les étudiants LGTB du LB, le mouvement des chrétiens de Bruxelles, l'Africaine Socialiste Internationale et d'autres associations que vous trouvez en fin de l'éducation de presse. Je crois que j'ai été exaucé. Voilà, la dernière chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il faut bien comprendre cette manifestation, c'est par un événement ponctuel, on y donnerait une suite, comme vous avez pu le voir dans le dossier de presse, il y a un appel à un meeting, j'en veux que c'est même, que nous vraiment, cette manifestation, c'est un pas dans la construction, de vraiment une interrogation sociale large, et qui ne doit donc pas être compris comme un événement de nous. Je pense que cette fois-ci, on peut juste rappeler qu'il y a quelques rafraîchissements, si vous voulez, du café. C'est très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501